R.F.M. Midi R.F.M. Midi Son professeur porté est disparu depuis deux jours maintenant. Ses parents sont inquiets. Le pouvoir dégêne dans les partis politiques limités. Ils sont toujours coincés par les dinosaures qui s'éternisent à la tête des grandes formations. Les détails dans le dossier du jour. Dures conditions de travail pour les ouvriers au coupeur de Kanatsuka, Richatol. Surexploités, ils soutiennent rien. Gagner un reportage dans les plantations de la compagnie sucrière sénégalaise. L'actualité internationale avec Sofmane Atambaye. Bonjour Sofmane. Bonjour Antoine Djouf. Mali, les députés devront bientôt voter en faveur de la création de la commission au dialogue vérité et réconciliation. Sa mission, faire la lumière sur les crimes de ces 50 dernières années. Nous parlerons également d'Ibrahim Boubacar Keïta, accusé de mauvaise gestion au Bénin. La grève générale se poursuit. Une rencontre entre Boni Yaï et les syndicalistes initialement prévue hier a été reportée s'inédier. Les détails dans 15 minutes. Merci Sofmane Atambaye. Bonjour chère Tidiane Djouf. Bonjour Antoine Djouf. L'espoir c'est aux alentours de 12h20. Exact. A expliquer nos souvenirs de Djurbel, deux clubs de Ligue 1, deux trajectoires. L'un est leader, l'autre est au bas du tableau, le diagnostic dans ce 12h. Nous parlons aussi de basketball avec le cadre de concertation des clubs de basketball. En concertation justement ce vendredi, c'est pour proposer donc des solutions au comité de normalisation. Et puis dans mon point de vue, on parlera aujourd'hui de la décision de Moustapha Agnès de ne pas se présenter en 2017 à la présidentielle et d'interdire toute autre candidature qui proviendrait de l'AFP. Débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'audition de Farbangom annoncée sous tous les toits et attendue a été finalement faite ce matin par le commissariat de police de Matam cité dans les violences qui ont eu lieu l'avant-dernière semaine dans cette commune. Le responsable apériste accroché après son audition par notre correspondant se dit respectueux de la justice sénégalaise, Ali Benelgnan. Farbangom s'est présenté au commissariat de police de Matam. Attendu pour jeudi, le responsable politique de l'APR est entré dans la ville tôt ce matin pour prendre la direction du commissariat urbain de Matam. Le député, non moins griot du chef de l'État, a été auditionné pendant deux heures par les enquêteurs de la police avant de lire une déclaration à sa sortie du bureau du commissaire. Que des opposants ou des personnes mal intentionnées puissent servir de ma personne pour accéder au président Makissal. Je suis respectueux de la justice sénégalaise. Je n'ai pas entendu laisser à quiconque d'opportunité de dire le contraire. Je suis obligé de répondre à une convocation d'un commissaire central ou bien d'un commandant burgade ou bien d'un procureur de la République. Vous l'avez dit, vous n'avez jamais reçu de convocation de procureur. Je ne l'ai pas tout reçu à main. Je ne l'ai pas reçu. Le jour du diarra de Tilon, on s'est parlé au téléphone en lui disant que j'ai réuni au directoire. Donc il me dit que voilà une convocation que j'ai envoyée au commandant de gendarmerie. Je dis que si ça vient, il m'avait même dit que la convocation, c'est des réceptions. Je dis que je suis prêt même dans la nuit à venir faire l'enquête. Comment ça s'est passé l'audition ? Oh l'audition, bon, ça je ne peux pas vous le dire. On a demandé quand même des questions, j'ai répondu. Le reste que la force laisse à la loi. J'ai reçelé la justice faire son travail. Le responsable politique de l'APR, non moins Gruyot, du président de la République, était en compagnie de son garde du corps. Farbangom, qui laisse entendre, est à la disposition des enquêteurs, en charge de faire toute la lumière sur les affrontements d'il y a une semaine, au cours desquels des coups de feu avaient été entendus. Matam Ali Bandelian, RFM. Et puis, le procès commissaire Aronassi, d'une part, Aluntine Seedi Gassama, d'autre part, à la cour d'appel de Dakar, l'audience est prévue aujourd'hui. L'ancien commissaire de Dakar s'est dit diffamé par les défenseurs des droits humains. C'était lors des événements après Electoraux en 2012. 12h04, vous suivez le Grand Journal. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. Des nouvelles de l'élève Saoudatou, saut, auteur de l'agression sur son professeur au lycée, Sherou Omar Futu-Tahel de Saint-Louis. Ses parents sont restés 48 heures sans le voir. Il est introuvable. Sa famille est inquiète. Notre correspondant est allé à la rencontre du père de l'élève. Celui-ci lui a fait savoir que son fils n'a pu supporter son exclusion du lycée. Mohamed Nabissila. C'est la grande désolation dans la famille Saou, dont le père, Ibrahima Vandeur, de fruits estime avoir vu son enfant. Saoudatou Saou dit Elas à Galiou pour la dernière fois. Ce lundi après le petit déjeuner, suite à une discussion sur ses chances de reprendre ses études. Il m'a réaffirmé sa volonté de vouloir reprendre ses études. Je lui ai fait comprendre que le lycée, cher Omar Futu-Tahel, t'a exclu et tu dois te résigner. Moi, je n'ai pas assez de force, mais je vais demander de l'aide aux bonnes volontés pour pouvoir faire quelque chose. Et le chef de famille déprécisait qu'une déclaration de disparition a été faite à la police, mais il assure que son enfant Elasso a bien regretté son geste et il est certainement rongé par son impossibilité de retourner au lycée, cher Omar Futu-Tahel, où il était en classe de seconde. Je ne peux pas commander pour vivre, en même temps commander pour que mes enfants survivent. Ce n'est pas possible pour moi. Il s'est bien rendu compte de son erreur et l'a regretté profondément. Mais aujourd'hui, il ne peut pas voir ses camarades aller chaque jour à l'école et qu'ils restent à la maison. Je pense que c'est ce qu'il a arrangé. Je veux retrouver mon enfant et je demande aux bonnes volontés de m'aider pour que mon enfant soit retrouvé et qu'il puisse reprendre ses études, même si c'est ailleurs. Je lui ai dit que je n'ai pas d'autre choix, car je respecte la volonté du chef d'établissement et du conseil de discipline. L'élève Saouda Toussaou, dit Elasso, a été condamné par le tribunal à deux mois avec sursis pour avoir poignardé légèrement son professeur de mathématiques, Gémen Ghaï, RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le journal, l'actualité politique. Les vieux bruscards, toujours au commande des partis politiques. Dans certaines formations, les jeunes n'ont pas la possibilité de diriger. Ils sont plus confinés au second rôle, mais ont-ils les moyens financiers et intellectuels pour diriger les grandes formations ? Le dossier du jour est signé Bintaïdalo. Pour le chargé des jeunes du parti Réoumi, le problème se situe au niveau d'un manque de démocratie interne au sein des formations politiques. Thierno Bokoum écarte d'emblée toute idée d'un manque de compétence et d'expérience des jeunes politiques. Le problème se pose au niveau des partis où déjà il y a un leader qui peut-être à un moment donné doit pouvoir céder la place. Je pense que de ce point de vue, ce n'est pas un problème d'expérience ou un problème de compétence. Il doit s'agir plutôt d'une question de démocratie qu'il faut instaurer dans les partis politiques. Une question de démocratie qui doit permettre aux citoyens ou plutôt aux militants qui s'activent tous les jours dans le parti de pouvoir désigner un leader ou de pouvoir renouveler les instances. Et ça, je pense que c'est un jeu démocratique qui doit s'instaurer dans les partis. Il faut que les vieux pensent à mieux accompagner les jeunes sur le plan des idées et même sur le plan financier. Le vice-président du Jeff Diol pense que les choses ont quand même évolué vu la trajectoire des jeunes au sein des partis politiques. Ndiaga Silla. La responsabilisation aussi des jeunes devrait être beaucoup plus accentuée au sein des formations classiques. Parce que nous, malheureusement, nous pensons effectivement qu'il y a des personnalités politiques qui ont été là depuis la période de Senghor, qui ont même parfois travaillé dans le cabinet de Senghor, mais qui continuent donc 50 ans après justement à durer des partis politiques. Je pense qu'ils devraient peut-être penser à laisser à la place aux plus jeunes et à les accompagner justement sur le plan des idées, mais aussi sur le plan des moyens. Manque de moyens financiers et d'expérience font que les jeunes n'accèdent pas souvent à la tête des partis politiques. Le journaliste Ibrahim Bahoum pense qu'il faut davantage mettre l'accent sur la formation. Il est formateur à l'ESIC. Dans les partis, on ne forme même plus les gens. On fait seulement de la massification, un peu de massification plus ou moins sauvage d'ailleurs. Bon, il n'y a pas d'encadrement très serré, même si des partis bouddhistes forment la coalition des cadres, je ne sais pas, ma structure des cadres, etc., mouvement de jeunesse. En fait, véritablement, il n'y a plus de formation de ce point de vue. Maintenant, l'autre question, c'est les moyens. On ne peut pas avoir 30 ans, 40 ans, etc., avoir les moyens de quelqu'un qui a travaillé pendant des années comme consultant, comme fonctionnaire, comme commerçant, etc. Vous ne pouvez pas avoir ces moyens-là, donc, ça pose un problème. Les jeunes, et le constat est fait, n'accèdent presque pas à la tête des partis politiques. Les vieux briscards se passent souvent de relais. Sont-ils les seuls habilités à diriger ? Bintagallo, amélioration du service au consulat de France à Dakar. De nombreux changements dans les procédures sont notés. Le consul général de France à Dakar a fait recours à un prestataire de services extérieurs. Voici le reportage de Oumou Kalsomba. Alain Jouret, consul général de France à Dakar. Le diplomate annonce beaucoup de changements dans la procédure de demande de visa. Il y a effectivement un grand changement, car nous avons recours maintenant à un prestataire de service, qui s'appelle VFS, pour tout ce qui concerne la constitution de demande de dossier de visa. Donc, désormais, nous ne recevons quasiment plus le public. Il devra s'adresser à VFS en prenant un rendez-vous auprès de lui. Dans la perspective d'améliorer l'accueil au public, Alain Jouret explique les raisons qui le motivent à recourir à un prestataire de services extérieurs. Alors, ce que nous souhaitons, c'est améliorer l'accueil du public. Nos capacités étant limitées, il fallait faire appel à un prestataire extérieur pour recevoir un plus grand nombre de personnes. Et aussi, raccourcir les délais. Délai pour prendre un rendez-vous, délai pour déposer un dossier, délai pour recevoir son passeport. Les services de VFS sont très accessibles. Il n'y a pas besoin de carte bancaire pour appeler VFS, et ce n'est pas un numéro surtaxé. Depuis un mois, l'ambassade de France au Sénégal a distribué beaucoup d'informations à l'endroit du public, de même pour les services de visa. Pour le moment, aucune anomalie n'a été signalée. Il est 12h11 à Richatol. Le RFM au mois, on a des informations sûres et utiles. RFM, la rédime de toute l'actualité. Justement, dans cette ville du nord du Sénégal, les ouvriers coupeurs de canne à sucre sont surexploités et mal payés. C'est ce qu'ils ont en tout cas dit. Difficile travail pour ces centaines de travailleurs. Reportage Ibrahim Adyame. Ce n'est qu'un aspect du travail dans les plantations de canne à sucre. C'est tellement dur, on est en train de couper beaucoup de plantations. Il faut planter, brûler, couper avant de transporter. Et dans cette parcelle, ils sont près d'une vingtaine d'ouvriers à se démener sous le chaud soleil. Une bonne partie de ce champ est déjà coupée. Les sacs par terre attendent d'être remplis de tiches de canne recoupées. Mais de l'autre côté, il reste beaucoup à faire. Et avec ce travail qu'ils jugent laborieux que gagnent en réalité ces ouvriers. Les revenus sont dérisoires et les risques d'accident sont fréquents avec surtout les animaux sauvages. Certains ouvriers assimilent ce travail d'ailleurs à celui qui avait eu lieu dans les plantations de canne à sucre d'Amérique pendant la traite négrière. Et pourtant, ce travail n'est qu'une étape dans le processus de production de sucre. Selon les ouvriers, il existe d'autres travaux beaucoup plus laborieux. Il s'agit justement du brûlage et de la plantation. Ibrahima Djamé dans les plantations de canne à sucre de Richard Thorne, Radio Futur Média. Santé, le vaste programme de relèvement des plateaux techniques des opérés et des hôpitaux va permettre ou va profiter à l'hôpital régional de Tambakunda. Des améliorations nettes sont attendues. L'appel de Moussaou Margui. Le vaste programme de relèvement des plateaux techniques profite au centre hospitalier régional de Tambakunda. Docteur Salihou Diallo est le directeur des établissements de santé publique. Ce programme prévoit en particulier les blocs opératoires, mais surtout le SAU et les services de réanimation. Donc je crois que là, il y a de belles perspectives pour l'hôpital de Tambakunda. Et éviter que les malades ne soient évacués au niveau de Dakar. Je parlais de la table du scanner qui va démarrer bientôt. Parallèlement, on a livré une table de radio qu'on va faire démarrer dans les jours à venir. Des avancées significatives ont été notées. Ce qui du reste a conduit le ministre de la Santé à prévoir des financements pour maintenir cet hôpital en pôle position. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode 5S et qui est une démarche d'amélioration. Vraiment qui a permis à l'hôpital de s'améliorer à tous les niveaux. Aussi bien au niveau de l'hygiène, au niveau du rangement, qu'au niveau de la qualité des soins. L'hôpital de Tambakunda est leader dans ce domaine-là. Pour une meilleure prise en charge des préoccupations des patients, au service d'accueil et d'orientation, ainsi que des cases d'attente sont prévues à l'hôpital. Nous sommes à l'Omargue, Tambakunda, RFM. Au sud du pays, l'électricité dans l'arrondissement de Niassia est un luxe. Beaucoup d'actions initiées par l'État, les organisations non gouvernementales et la communauté rurale elle-même sont presque plombées du fait de cette situation, Abdoulaye Sambou. L'électricité est encore au luxe dans certaines parties de la région des Genshors. C'est le cas dans l'arrondissement de Niassia, où les efforts de l'État, des organisations non gouvernementales et de la communauté rurale sont plombées, fauteuil de courant dans les localités. Des infractures comme des postes de santé, des écoles, des collègues d'enseignement moyens y sont construits. Mais hélas, elles ne sont pas électrifiées. Patrice Manga habite le village de Diocher. L'électricité s'arrête à Niassia. Mais tous les autres villages n'ont pas d'électricité. Tu prends Dioher, Bafikan, Djalan, Kaleyan, tout ça. Et pourtant, il y a le SEM de Dioher. Il y a les écoles primaires. Tous les villages ont des écoles primaires. Bokounoum, Dioher, Kaleyan, tout ça ont des écoles primaires. On a des difficultés pour étudier la nuit. Aujourd'hui, tous les parents d'un village sont là en train d'acheter des bougies. Du pétrole, il faut envoyer jusqu'à Genshors, chercher du pétrole pour l'étude des enfants. Pour qu'ils puissent réviser la nuit. Aujourd'hui, on a même des problèmes pour le ressargement de nos portables. Parce qu'il faut se déplacer de Bafikan, de Dioher, de Bokounoum, jusqu'à Niassia, à Venouapie, pour aller chercher nos portables, pour que nous puissions recevoir des appels. Ce qui fait davantage ces populations, c'est le fait que la quasi-toutalité de ces villages sont traversées par la route Tension. Ces populations, qui ont marché plusieurs fois pour réclamer du courant, semblent aujourd'hui se résigner à l'idée qu'elles sont abandonnées par les pouvoirs publics. Le département d'Inguinaou est mal loti. Beaucoup de services à l'image du tribunal départemental n'existent que de noms. Et dans certaines communautés rurales, l'accès à l'eau potable est un véritable problème à l'Ouseynou Diagne. Depuis son érection en département, Guinguinaou souffre de manque d'infrastructures. La circonscription administrative rattachée à Kaoulac en 2009 est la moyenne lotie de toute la région. Les quelques services qui existent sont encore logés dans des maisons conventionnées. Moustapha Ndiaye, député et responsable de l'APR. Le tribunal départemental de Guinguinaou existe sur papier, mais sur le terrain, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. À l'image de tous les services, au niveau de la préfecture de Guinguinaou, nous avons une maison conventionnée. Maintenant, c'est cela dans l'arrondissement de Badahoum, également dans l'arrondissement de Guinguinaou et également à la maison d'arrêt et de correction d'eau, qui est également une nécessité. S'il y a que les populations se déplacent vraiment pour aller à Kaoulac, l'absence d'une perception aussi s'impose pour la... Guinguinaou est également caractérisé par le chômage des jeunes et ainsi que les difficultés d'accès à l'eau. C'est le cas dans la communauté rurale de Ourore, c'est la seule d'ailleurs où il n'y a pas de forage, dans toute la communauté rurale. Ourore aujourd'hui est alimentée par Farface, qui est une commune nouvellement créée avec le dernier découpage. En Guinguinaou, il y a un forage, mais le forage vraiment pose problème parce que c'est un forage où la présence du taux de sel est extrêmement élevée. Des doléances soulevées lors de l'Assemblée Générale départementale de l'APR qui prépare les locales tenues à Gagnique. Moustapha Ndiaye a promis de remonter ces doléances au niveau des ministères compétents, non sans se féliciter du programme d'électrification rurale en cours dans le département Kaoulac. C'est le dernier RFR. Situation peu inviable à Guinguinaou. L'actualité internationale, c'est dans un instant. RFR. L'actualité internationale. Avec Sohnana Tambaye Maliche, la commission Vérité, Justice et Réconciliation sera bientôt mise sur pied, Sohnana. Ce sont les parlementaires qui vont en décider. La commission s'intéressera aux crimes commis durant ces 50 dernières années. Avec un mandat de 3 ans, il sera composé de 15 membres et de 7 groupes de travail. Pour certains députés, l'inquiétude, c'est l'indépendance de la commission. Il faudrait aussi que toutes les sensibilités s'y retrouvent afin de rendre des résultats satisfaisants. Et ce n'est pas une demande, mais une exigence. De son côté, Human Rights Watch estime qu'il ne suffit pas seulement d'interroger les victimes. Il faut également réfléchir sur les causes des crises que le Mali a traversées. Nous restons au Mali, Antoine, pour parler de bonne gouvernance. Selon des informations, Ibrahim Boubakar Keïta aurait violé la loi sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Le président Ibega a pris à défaut. Selon le journal Mali et l'indépendant, il a violé la loi sur la transparence. Depuis plus de 6 mois, le chef de l'Etat n'a pas procédé à l'audit du pays afin de rendre publique la gestion du pays comme l'exige la loi. Le code de transparence, on m'a dit, souligne que 3 mois après l'installation de nouveau pouvoir, il doit auditer les comptes publics et en informer l'opinion. Cette même loi exige des fonctionnaires et toutes autres autorités, publics, élus ou aux fonctionnaires, qu'ils fassent une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat. Depuis 6 mois, le nouveau pouvoir malien n'a rien fait dans ce sens. Au Bénin, la grève générale entamée par plusieurs syndicats risque de perdurer. Yaïe Boni devait présider une rencontre avec les confédérations syndicales afin de trouver un consensus. Les discussions n'ont pas eu lieu parce que le chef de l'Etat avait mis aux affaires Babakir Fall. Yaïe Boni a préféré rendre visite à Alassane Ouattara au lieu de recevoir les syndicats béninois pour négocier sur le sentiment des leaders des 6 confédérations syndicales qui mènent cette grève générale au Bénin. Une rencontre devait se tenir hier avec le chef de l'Etat béninois, mais Boni Yaïe a plutôt choisi de prendre la viande pour se rendre à Abidjan pour s'enquérir de la santé du président ivoirien en convalescence. Alors Boni Yaïe laisse derrière lui un pays paralysé et cela depuis 8 semaines, depuis le 27 décembre. C'est presque la quasi-totalité des services publics qui vont en grève tous les mardis, mercredis et jeudis. A l'origine de la contestation, la répression d'une manifestation a continué organisé par les syndicats. Les leaders des confédérations syndicales avaient été blessés. Babakir Fall, en Centrafrique, les musulmans de Boda toujours dans une situation précaire. Depuis plusieurs jours, ils attendent d'être convoyés jusqu'à Bangui pour ensuite migrer vers le Tchad ou le Cameroun. Cette opération s'avère difficile. L'Organisation internationale des migrations manque de moyens financiers. La Libye est sans premier ministre depuis hier. Le Parlement a destitué Ali Zeydan et actuellement c'est le ministre de la Défense, Abdullah El-Teyni, qui a sur l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau premier ministre. Ceci dans 15 jours en principe. L'affaire du pétrolier nord-coréen ayant échappé aux forces gouvernementales a précipité la chute de Zeydan. On reproche à son gouvernement de ne pas pouvoir contrôler et protéger la filière du pétrole, un secteur vital pour l'économie du pays. En dehors de ce fait, plusieurs députés et libyens tout simplement ont exigé le départ d'Ali Zeydan. Il a passé 15 mois à la tête du gouvernement libyen, Antoine. C'était l'actualité internationale avec Sohnana Tambay. Merci. La rône de l'auditeur. L'actualité. Qu'en pensez-vous ? Dans Point de vue aujourd'hui, on va parler de la décision de Moustapha Agnès de ne pas se présenter en 2017 à la présidentielle et d'interdire toute autre candidature qui proviendrait de l'AFP. Le débat, c'est aux alentours de 12h30. Chers Tidiane Diagne qui revient pour une page d'espoir complète cette fois-ci, football. Chers Tidiane, RFM s'intéresse au club leader de la Ligue 1, c'est bien entendu Aspikina. L'objectif pour l'équipe de la banlieue Dakaroise reste le podium à mi-parcours de la saison. C'est une très bonne ambiance qui règne, nous dit, du côté de l'AFP. Notre reporter Salifso a été à une séance d'entraînement de cette équipe. Voici son reportage. Attac par les ailes, travail technico-tactique et séance de renforcement musculaire au programme. Alassane Dja réarrange son attaque de feu. Ce programme-là, nous ne le quitterons pas. Tout ce que nous faisons là contribue en tout cas à améliorer le jeu de l'équipe. Un jeu satisfaisant. Provisoirement, l'AFP occupe le haut du tableau, une bonne position, un bon résultat. Toutefois, l'entraîneur de l'unique club de football de la banlieue en Ligue 1 reste fidèle à sa réputation. Il ne faut pas hausser les épaules, il faut rester les pieds sur le terre comme vous avez dit tout à l'heure. Savoir que voilà, à chaque journée suffit sa peine. 14 journées à adjouer, 14 rencontres à emporter, talonnées par les autres équipes piquées des joueurs sous pression. S'ils valent un championnat serré comme le nôtre, comme l'année dernière, d'ailleurs, aucune équipe n'avait pris cette distance. Le talentueux, le brillant attaquant, le chouchou du très exigeant public Picouan, Adam Amai, actuel meilleur buteur du championnat avec ses réalisations, dévoile ses ambitions dans une ambiance bon enfant. 20 coups de la Ligue, fin à l'Ouat, puis, nous avons eu des nœuds, 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 des nœuds. Nous avons eu des nœuds, des nœuds, des nœuds. La route vers le podium, un enjeu qui ne tuera point le jeu selon l'entraîneur du club. Il va permettre à nos joueurs d'avoir moins de pression sur l'enjeu, mais plus de pression sur la production d'un bon football. Salifso, c'était Elsen Djigo de Pekin, Radio Futur Media. Salifso, ce nœud de Djurbel, avant-dernière au classement, elle reçoit justement le leader Aïs Pekin. Le week-end prochain, c'est pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1. Le club de la capitale du Baol peine à domicile, nous dit Mohamed Choudjoub. Avec seulement 12 points, la Suneor, classée 13e sur 14, est devenue le premier élégable de ce championnat de Ligue 1. Les humiliers, à égalité de points avec le Casasport, ne devancent que les Sikapuas de Diego pratiquement largués. Alors, question, qu'est-ce qui ne va pas à la Suneor de Djurbel cette année ? Serge Baldé, le secrétaire général et Sassinda, où l'entraîneur, s'accordent sur le manque de victoire à domicile. On ne gagne pas assez chez nous, analyse froidement Baldé. Alors que Sassindaou regrette les points perdus face au Dakar Université Club et à Toure Kounda les journées précédentes. Leurs propos sont confirmés par les statistiques. Depuis le début de la saison, la Suneor de Djurbel a obtenu 5 matchs nuls et une défaite à Elie Manelphal, devenu son théâtre des cauchemars. Samedi prochain, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, contre le leader Aïs Pekin, tout le monde à Djurbel espère un sursaut d'orgueil sinon. Bonjour la crise à Mohamed Jedjib d'Urbel LFM. Nous reviendrons Antoine sur le calendrier complet de la 13e journée, ce sera dans nos prochaines éditions. Et ce soir, les huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions en Europe, évidemment c'est la suite. Exactement, 18h plus tôt, 19h45, l'FC Barcelone reçoit Manchester City à l'allée 2 à 0 pour les coéquipiers de Lionel Messi et puis le Paris Saint-Germain, qui a pratiquement donc les deux pieds en quart de finale, reçoit le berg Leverkusen. À l'allée donc, les Allemands ont été écrasés à domicile par l'équipe parisienne sur la marque de 4 à 0. Berg de Munich et Atlético Madrid, première formation qualifiée pour les quart de finale de la Champions League européenne. Retenu en échec hier par Arsenal à l'Allianz Arena, les Bavarois passent au tour prochain. Tout comme Atlético Madrid, les Colcheneiros ont à nouveau battu largement. Le Milan AC score 4 à 1. Cher Tidiane, le comité de normalisation du Judo, félicité par la titale, oui. Justement, parce que ce comité est en avance sur les objectifs qui lui ont été assignés le 22 mars prochain. Il organise donc ce comité, une assemblée générale extraordinaire, à l'issue de laquelle va se tenir l'Assemblée générale élective. Annonce faite ce matin lors d'une cérémonie de remise de matériel d'une valeur de 17 millions de francs CFA en don de la Fédération internationale de judo. Nous y reviendrons avec notre reporter Sodeqiam. Une initiative du cadre de concertation des clubs de basketball. Il tient vendredi prochain au salon de l'honneur du stade Leopossé d'Arsenghor. Une journée de réflexion. Nous allons écouter donc Baba Karindiaï, le président du dit comité. Les clubs, quand même, ont leur mot à dire, c'est-à-dire que nous estimons que nous devons, nous qui vivons les réalités du basket, émettre des avis, les donner à l'autorité du titre, les donner au comité de normalisation pour que ce service-là puisse être pris en compte dans le document final qui sera remis et soumis à l'Assemblée générale pour adoption. La journée de réflexion, là, ça va regrouper l'ensemble des clubs du Sénégal. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour le monsieur et le monsieur le ministre Manningaï qui a voulu présider la cérémonie et mettre à notre disposition le salon de l'honneur du stade Leopossé d'Arsenghor. Antoine, c'est bien fini cette page du sport. Merci. Merci.